Et nous reprenons notre partie qui a buggé, enfin je reprends ma partie qui a buggé, vous vous êtes pas là, vous êtes pas vraiment là, et je me retrouve devant une palette. Ah bah c'est bon là, au moins je sais qu'il n'y a rien, il faut que j'aille là-bas. Attention, t'as pas dit numéro 2. Tout a l'air encore de fonctionner. Bizarre qu'un tel bateau soit laissé comme ça sans surveillance. Eh oui, il y a une boîte. C'était un tambour. C'était un tambour magique. J'ai pas un escalier là, extrêmement. J'ai pas vu là-bas. Personne là non plus. Enfin, pour faire des dialogues comme ça, je les mettais pas du tout, je le vois bien avec les personnes. C'est quoi ? Sacrée contenance ! Eh merci ! Ça ressemble de plus en plus à une balade dans un navire fantôme. Ouais, ok. Ça ressemble de plus en plus à une balade dans un navire fantôme. J'avais compris la première fois. Bon. Ce qu'il y a de ses ventes. Oh putain. Ah, peut-être voler un truc. Et hop là. Il a l'air d'avoir besoin de réparation. Dommage. Est-ce que je me serais bien remis un petit CD là ? Est-ce qu'on peut aller ? Non, déjà j'en vais aller, j'en vais dehors. On est pas prou. Alors. C'est écrit en... Mais non, on peut ouvrir sur les new calls. J'espère que c'est pas écrit en russe. Ouais, allez, c'était bien comme livre. La fin est pas terrible, mais... Sur la route, sur la route. Est-ce qu'on peut monter à l'échelle. Décevant. Ça c'était... Touche pas à sa petit con. ça aussi c'était touche pas à sa petit compte ça peut le faire chou blanc pourquoi elle gueule ça d'un coup j'ai fait du tour non je sais pas si tu savais là je crois pas qu elle a été fermée le cristal ce n'est pas le bateau dont parlait cette ivrogne tout à l'heure sur le bon bah le bateau est vide au revoir petit bateau ok allez coure à l'autre bout qu'est-ce au coeur se barre de son jeu un autre clodobourré ouais j'ai compris il ronfle allez picolé bon bah c'est pas derrière comme ça non mais il faut pas la caresser la table pour la nettoyer oui je cherche l'atelier de simon steiner simon steiner et mon grand père je m'appelle sarah sarah steiner salut sarah moi c'est kate walker vous pouvez me dire où se trouve l'atelier de votre grand père bien sûr sa boutique est au fond de la ruelle à gauche en sortant dans l'avenue principale je peux vous demander ce que vous lui voulez parce que c'est un vieux monsieur mais il y a que des vieux et des bourrés dans ce pays mais j'accompagne la caravane des yukolls et il se trouve que votre grand père doit mettre au point une protégeuse ah oui c'est ça je dois dire leur chef spirituel qui a été estropié accidentellement sans cette jambe artificielle Kirk n'est pas en mesure d'accompagner la grande transhumance de son peuple et puis les yukolls ne partiront pas sans leur guide vous accompagnez les yukolls ? mon dieu quelle chance vous avez quand j'étais petite grand père nous racontait toujours leurs aventures mais il y a de la place sur mon autruche vous avez l'air d'apprécier les yukolls Sarah j'ai l'impression que c'est rare ici à Valsamba c'est vrai que quand il s'agit des yukolls les gens du coin peuvent être un peu bêtes ils ont tendance à mettre tous les problèmes de la ville sur le dos de ces nomades depuis qu'ils sont bloqués ici mais pas vous n'est-ce pas ? bien sûr que non durant sa longue existence grand père a assisté à 3 ou 4 grandes migrations d'autruches il a toujours eu le plus grand respect pour ce peuple étrange il m'a fait partager son admiration vous savez d'accord merci Sarah j'imagine que vous êtes très proche de votre grand père oh oui oui bien sûr il peut être un peu grincheux surtout ces dernières années mais c'est quelqu'un d'adorable et vous verriez son travail donnez-lui quelques rouages et quelques ressorts et il vous en fera une invention incroyable avec lui la mécanique devient presque vivante il a fait des oiseaux aux tomates j'ai connu quelqu'un qui était un peu comme ça le seul problème c'est que ces affaires périclites depuis qu'il est tombé malade tout à fait ça périclite je crois que si je n'avais pas eu ce poste de serveuse pour boucler les fins de mois nous serions obligés de mettre la clé sous la porte oh il y a bien eu une autre solution la jeune dame je vais vous exposer mon business plan oh il n'y a pas grand chose à raconter vous savez je passe tout mon temps ici ou auprès de grand père depuis qu'il est malade personne n'aurait pu veiller sur lui à votre place nous n'en avons pas les moyens et puis je préfère que ce soit comme ça mon grand père c'est ma seule famille merci pour votre aide je passe voir grand père à ma prochaine pause peut-être qu'on se reverra là-bas je l'espère en tout cas au revoir Sarah alors couteau à utiliser sous-jupes ah mince bon on va parler à un monsieur qui a l'air de désir je voudrais rester seul si ça ne vous embête pas mademoiselle ok on ne va pas parler au monsieur on va parler au barman qui a l'air très accueillant il ne reste pas devant lui planté comme une lampe allez ah mademoiselle ravi de voir que vous avez réussi à quitter le camp Yukol ah oui je vous remercie pour le laisser passer et bien maintenant que vous êtes là vous allez pouvoir goûter mon fameux bord non ça aurait été avec plaisir mais il faut que je rencontre l'horloger Steiner de toute urgence Simon Steiner ah dans ce cas vous devriez parler à Sarah notre jeune serveuse c'est sa petite fille comment vont les choses en ville tout ne semble pas aller pour le mieux si vous voulez mon avis l'ambiance est détestable une bonne moitié de la population ne veut plus des Yukol à nos portes la plupart de nos commerçants se sont même mis en grève contre la concurrence déloyale qui exercerait leur souk sur les commerces traditionnels et puis Valsambor n'est plus la même depuis 20 ans le trac à la droite elle caresse sa table depuis une demi heure j'ai croisé cet homme tout à l'heure le capitaine Hobo il n'a pas l'air dans son assiette et cela fait 20 ans que ça dure mademoiselle 20 ans vous vous rendez compte avant il commandait le cristal le bateau qui assurait la traversée entre ici et le parc d'attraction de l'autre côté du lac et ce n'était pas le même homme Simon Steiner est bien connu ici en fait Cat Walker c'est un peu un peu la police quoi elle passe, elle pose des questions il n'est pas seulement horloger rien de ce qui est mécanique ne lui est étranger il réparait tout et pour tout le monde ici à Valsambor il a aussi conçu ce parc d'attraction de l'autre côté du lac avec un collègue à lui un créateur d'automates français si mes souvenirs sont bons ça ne devait pas être terrible alors quand il est tombé malade j'ai proposé d'engager Sarah pour les aider un peu toi c'est trop gentil c'est suspect je vais y aller merci encore pour vous voilà, elle sent le manteau en ascendant à bientôt mademoiselle non non, ça me fait peur j'espère que cette taverne vous plaît mademoiselle après les années qu'on vient de passer heureusement qu'il reste des endroits comme ici et oui sinon on serait sobre vous vous en rendez compte de nos produits depuis la fermeture du port il faut en plus que ces nomades viennent nous les faucher on nous cache des choses à propos de ces nomades coincés à nos portes celui-là qui est hanté par un démon il me guette il m'attend je le sais bien cette forme là dans l'eau mais qu'est-ce que c'est ? je ne sais rien c'est une mouette une mouette aquatique des frics du sud espèce connue oui bon bah c'est bon j'ai compris pas peine de me faire le travelling du tableau oh toi reviens tout ces gelos qui font les malins pour impressionner la petite Steiner ça m'énerve ça c'est vrai ça oh si seulement j'avais 20 ans de moins ouais mais après 20 ans de moins 20 ans de plus c'est que des chiffres il n'y a pas un autre truc là non eh ben très bien est-ce que le fait d'avoir parlé à ce gars-là ça a débloqué d'autres dialogues avec elle j'espère que grand-père a pensé à prendre ses médicaments ce matin il déteste qu'on le traite comme un malade par contre ils ont pris la voix d'une gamine de 12 ans alors soit elle est beaucoup plus enfin comment dire plus petite poire que son âge normalement soit ils ont fait une petite heure de casting je prends la réponse 2 elle a dit tout au fond à gauche non ça c'est un arbre on est perdu ma jolie je peux pas le soigner steiner steiner allez on rentre au pittagelovie il a un patatoïde bonjour vous êtes monsieur steiner désolé de vous déranger monsieur steiner je m'appelle Kate Walker et je suis venue récupérer la prothèse du jeune Kirk le guide spirituel il va dire qu'il n'a pas eu le commande eh bien mademoiselle Falker le docteur Olga et Fimova m'a pourtant fait savoir que ce jeune homme n'était pas encore prêt pour l'opération il a un accent allemand zoom sur ses crampes de nez tout va bien ? ce... ce n'est pas possible ce pendentif autour de votre cou veuillez avoir l'obligence de me le confier un instant je vous prie mademoiselle Falker ah bah elle est pas farouche je porte-monnaie cette carte bancaire il y a l'obligence de me les donner maintenant s'il vous plaît c'était l'explication du professeur Muir vous... vous me traitez de voleuse monsieur Steiner mais je n'ai rien volé à personne cet objet c'est tout ce qu'il me reste de mon ami Oscar rendez-moi ça tout de suite arceau pourtant je connais très bien ce genre de mécanisme de précision une précision diabolique un savoir-faire prodigieux unique c'est un automatisme Vorarlberg mademoiselle Falker en effet c'est bien Hans Vorarlberg qui a conçu cet objet vous le connaissez donc ? oh ya il a même résidé ici quelques années nous avons beaucoup travaillé ensemble il m'a appris tant de choses vous savez alors il est bien inutile de me raconter des histoires Miss Valker et je crains que vous ne puissiez pas partir d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité sur la provenance de cet objet mais j'ai un couteau oh non un automate qui ne peut pas bouger me bloque la porte oh inutile de m'enfermer monsieur Steiner la vérité c'est que Hans Vorarlberg a été quelqu'un de très important pour moi je l'ai accompagné dans un très étrange voyage à travers toute l'Europe et cet objet que vous tenez dans la main est le seul souvenir que je possède de cette aventure ça ne prouve rien Himmelgoth Hans n'aurait jamais confié cet objet à... tiens calmer alors ma petite fatigue tout va bien mon coeur besoin mes médicaments vite ne bougez surtout pas je vous apporte vos médicaments tout de suite allez bon vraiment pas faire bouche alors vite on dit vis alors Les horloges ne sont pas toutes à l'heure, ce n'est pas très pratique. Faites comme chez vous. Ne faites surtout pas attention à moi. Moi je traite un problème dans l'ordre des diélogues. Que malheur. Mon cœur, il me faut mes médicaments. Vite. Oui, ben j'ai des médicaments con. Tasse vide. Ah. Non, c'est qu'un rhume. Bon, attendez, je vais explorer. Eh ben, c'est bien rangé. On ne sert à rien. Magnifique. Ouais. C'est quoi ? Ok. Oh, une chaussure sur une table. Vous êtes soigneux. La prothèse de Kirk. Mais on dirait qu'elle n'est pas terminée. Ah, il n'y avait pas un autre truc à moi ? Une écriture féminine qui indique, grand-père, n'oublie pas de prendre tes médicaments 3 heures avant le souper. Ben, comment veux-tu qu'il sache quelle heure il est ? Il y a des 40 000 horloges. T'es conne, Sarah, putain. Qu'est-ce que tu es conne ? 3 heures avant le souper de quelle heure aussi ? C'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux. C'est là où il y avait la tasse. Alors, vous voulez m'abandonner à mon sort ? Tiens, je te sauve avec cette tasse vide. Et voici mon diplôme. Regardez-moi. Vous êtes satisfaites ? Je ne supporte plus les contrariétés. Pourquoi ? Il y a un truc sur lequel je ne peux pas. Et voici mon diplôme. A l'odeur, je dirais que cette tasse a récemment contenu du thé. Du coup, il faut que je trouve du thé. Ces cliquetis doivent être usants à la longue. Surtout sur notre 200 par mètre carré. Oh ! Du thé ? Oui, c'est mon diplôme ! Je vais ainsi travailler dans un petit peu, Si il s'agit de l'odeur. Moins à l'odeur. Je vais maintenant monter. Ce sont les cliquets. A l'odeur ! Je fais des cliquets. Et parfaitement, je vais faire les cliquets. Alors, du thé ? Inutile. Pas de médicaments. Ça risque de lui faire plus de mal que de bien. C'est pas un peu ce qu'on veut. Ah ! Bon, on va devoir lire la notice et aller chercher des médicaments, parce qu'il n'y en a plus. Enfin, la notice, c'est l'ordonnance, plutôt. Oh non ! Il faut du spironolérone et du l'asylactide. Du coup, il faut que je lui parle pour lui dire... « Mes médicaments. » « Je ne peux pas l'abandonner comme ça. » Non, il n'y a plus rien, j'en ai d'accord. Je suis raté ici. « Ces cliquetis doivent être usants à la longue. » Et voici mon diplôme. Putain, mais les rangeaux, ces médicaments, ce gros crado, là. Putain, j'en ai besoin de tous les jours. Et si je l'ai caché dans un coin merdique ? Moison. C'est un oiseau automate. Et voici mon diplôme. Ça aussi, c'est une règle assez technique. Il n'y a pas à l'étage, non ? « Aucun médicament en vue. » « Oui, c'est bien. » Putain, c'est infâme à diriger. Putain, ça gave ! Voici mon diplôme. « Je m'y tirer pour prendre des forces. » « Je m'y tirer pour prendre des forces. » « Je m'y tirer pour prendre des forces. » « Oui, c'est bien. » « Servant de Morgoth. » « Ah, peut-être que si je double-clique dessus. » « Le sceau officiel de Valsambro. » « Mais non, pas ça. » « Non. » « À l'odeur, je dirais que cette tasse a récemment contenu du thé. » « Du thé ? » « C'est quoi l'heure du thé ? » « Peut-être que si je mets l'heure du thé, ça va ouvrir un... » « Un tiroir, je ne sais pas. » « Je vais me voir une horloge qui a la bonne heure. » « La limite qui est 3h30 à peu près. » « Essayons. » « J'adore. » « J'adore. » « C'est trop pratique à diriger. » « Du thé ? » « Du thé ? » « Il faut alors que je mets la bonne heure que celle-là. » « Ah, c'est clair. » « Ah, c'est clair. » « C'est clair. » « Ah, c'est clair. » « Pourquoi quand je clique sur lui, il se passe arrondir ? » « C'est clair. » « C'est clair. » ... 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